Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Sam Dorables, l'ouverture de Dorables du samedi et aujourd'hui je reviens à nouveau avec des Dorables Académie. La semaine dernière on avait fait des Dorables Académie mais c'était un petit peu hors série, les petites figurines avec leur casier et aujourd'hui eh bien on reprend la série principale des Dorables Académie puisque je vous avais dit que j'avais encore des boosts à réouvrir et je vois que vous avez kiffé la série donc on va se faire plaisir. On a encore plein de petits personnages à collectionner, à aller chercher et du coup aujourd'hui on a deux boosters pour ça. Voilà, ils sont là tous les deux magnifiques et je voulais refaire un petit point de check list avant de commencer le tournage mais c'est pas ce que j'ai fait de ma check list en papier donc c'est pas grave j'ai refait le point quand même. Ça va vu que j'ai ouvert que deux boosters c'est assez rapide et du coup voici les petits Dorables qu'on a eu la semaine dernière. Donc le Donald qui faisait partie du club, le Suzy et Christophe, ces trois là on les a. Et du coup eh bien tous les autres il nous les faut pour compléter notre famille club. Ensuite sur les Dorables Athletics, les sportifs, eh bien on avait eu Winnie et Pat là en coach donc tous les autres là on les a pas, je rêve de ce petit Stitch Quarterback en rare. En dessous on a toute la famille du corps des élèves et on avait eu du coup Marie en commun et Fifi en rare. Tous les autres on les a pas eu, il y en a beaucoup. J'adore celui-ci d'ailleurs de Rex mais c'est un ultra rare donc peut-être qu'il va tomber aujourd'hui, on verra. En tout cas les autres ils ont l'air très mignons là, ce petit Quetac, regardez comme ils sont beaux ceux-là aussi. J'adore. Ensuite on a les profs et on n'en a eu aucun encore des profs. Donc peut-être qu'aujourd'hui on aura la chance d'en découvrir un mais on les a pas eu la dernière fois. Et la fanfare, eh bien on avait eu Animal et Angel donc on est à la moitié, il ne manque plus que Kermit et Piggy. Et voilà. Et du coup aujourd'hui grâce à nos deux boosters, eh bien on espère peut-être avoir 14 figurines au maximum, 10 au minimum, entre 10 et 14 figurines en tout cas, pour avancer sur cette série de Rebels Academy. Hop. Oh il s'est ouvert à la perfection là, je sens qu'on va avoir un bon booster. Quand ça s'ouvre comme ça c'est bon signe là, regardez-moi ça. Voilà, c'est un perfect pour ce premier booster et... Ah non on n'a que 5, malheureusement on n'a que 5 petites portes. Donc ça veut dire que 5 Rebels, c'est assez dommage. On va tous les sortir quand même et les ouvrir après. Allez, je récupère la checklist aussi parce que du coup j'ai perdu la mienne. Là on a celui-ci et celui-là, voilà. On a bien nos 5 petits sachets. Mais la semaine dernière on avait eu un petit doublon sur l'ouverture, donc on espère quand même aujourd'hui avoir des nouveaux. Parce que je rappelle qu'il y a 45 personnages sur cette série de Rebels Academy, donc si on peut compléter au maximum, on dit pas non. Et on a une aurore ! Ok, waouh ! Elle est hyper... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de se maquiller ou je rêve là ? Soit elle est en train de pleurer, soit elle est en train de se maquiller, de se repomponner. Je ne comprends pas ce que fait ce Do Rebels, mais du coup ça fait très bizarre d'avoir les gros yeux du Do Rebels alors qu'elle est censée fermer les yeux. Et du coup on devrait voir qu'à la limite le très noir. Je ne sais pas, c'est bizarre et j'ai l'impression qu'il lui manque un truc. Est-ce que c'est parce que c'est aurore et que je ne suis pas si fan d'aurore que ça ? C'était quoi la rareté d'aurore ? Alors, aurore c'était corps des élèves et c'était une pastie verte, donc un Do Rebels rare. Et il semblerait que notre aurore n'ait pas de défaut puisqu'elle a exactement la même tête sur le flyer. Mais bon, c'est pas grave, on ne va pas en faire tout un fromage. On l'ajoute à la collection, on prend. C'est une petite nouvelle, donc c'est plutôt très cool. Et on enchaîne avec le deuxième sachet qui va là, qui va là. Oh, on dirait des couleurs de fées clochettes. Est-ce que c'est ça ? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, ok, je ne comprenais pas, je voyais ça comme ça. Et là pour moi c'était un monstre, ça ne ressemble à rien du tout. Mais en fait quand on la retourne, bim ! On a la licorne de Biz Versa. Incroyable, je n'avais pas vu qu'ils avaient fait cette licorne en Do Rebels. Oh non, ça c'est trop génial. Et en plus, regardez, c'est une pastille bleue, donc c'est un Do Rebels ultra rare. Incroyable pour la petite licorne arc-en-ciel. Franchement, on a de la chance. Le personnage, il est cool, ça change de d'habitude. Franchement, c'est cool. On est plutôt pas mal. Un rare, un ultra rare, c'est génial. Troisième sachet. Ah, Riri ! Let's go, le petit Do Rebels de Riri ! La dernière fois on avait eu Fifi, et bien là on a Riri. Et on avait vu qu'il y en avait un qui était commun, un rare, un ultra rare. On a vu le rare. Riri, je pense que c'est le commun. Et oui, je confirme, du coup c'est bien pastille blanche pour Riri commun. Mais c'est pas grave, on l'avait pas. Il est très mignon avec sa petite casquette. J'adore ! On va le mettre avec les deux autres. Et du coup, il nous reste ces deux sachets-là pour notre première maison, notre premier booster. On en aura un autre à ouvrir juste après, évidemment. Et on voit des petits pieds oranges ! Ça c'est un prof ! Let's go ! Celui-ci, on l'avait pas. Alors son nom par contre, est-ce que c'est pas un truc genre Ludwig von quelque chose ? Ça me parle d'un nom comme ça. Mais j'avoue que je suis pas sûre de moi. Et apparemment ça a l'air d'être un prof de chimie. Il a bien la tête du prof de chimie. Et si vous n'étiez pas au courant, oui, les canards aussi peuvent avoir une calvitie. Voilà, il a la calvace. Il est incroyable ce Do Rebels. C'était quoi la rareté ? C'était quoi le nom ? Ah ! J'étais pas mal sur le nom. Ludwig von Drek. Ça doit faire partie de la bande à Pitu. Arrêtez-moi tout de suite si je dis des bêtises en commentaire. Mais je dirais ça. Et du coup, c'était un pastis blanche commun pour Ludwig. Et bah écoutez, parfait ! Un nouveau à cocher sur la checklist. Et ça, c'est plutôt cool. Et on termine maintenant avec un nouveau, on espère... Oh ! Full Noir, c'est qui ça ? Pocahontas ? Est-ce que c'est... Oui ! Elle est trop belle ! Elle est magnifique ! Pocahontas qui fait partie du club athlétique. Elle fait partie de la famille des sportifs sur cette série de Rebels Academy, évidemment. Parce qu'elle fait de la rame, voilà, elle est dans le club d'Aviron, quoi, Pocahontas. Et c'était une pastis blanche d'aucune commune. Mais une nouvelle commune qu'on n'avait pas, franchement. Elle est trop belle. J'adore. Là, en ce moment, ils ont décidé de nous régaler avec les Durables de Pocahontas. Parce qu'ils l'ont mis aussi dans la série 10. Franchement, c'est cool. On la voyait pas souvent. Et là, elle est là. Donc ça fait très très plaisir. Et booster parfait pour l'instant. Parce qu'on a eu que des petits nouveaux. Un rare, un ultra rare et tout. Vraiment, ce booster-là, c'était du bon. Est-ce que celui-ci va être aussi bien ? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Alors, voyons voir ça. Déjà, on espère avoir plus que 5, là. Parce que je crois que la dernière fois, on avait eu aussi 2 fois 5. Donc c'est bien, mais on souffle un peu. On aimerait avoir au moins un 6. Je demande pas la lune. Peut-être pas jusqu'à aller à 7, mais un 6. 6 petites figurines dans un booster. C'est possible, s'il vous plaît ? C'est parti pour découvrir si on a plus que 5 figurines dans ce booster. Oh ! Ça fait beaucoup, ça. 7 figurines ! Let's go ! Oui ! Ah ! Enfin ! De voir toutes ces portes-là, ça fait plaisir. Regardez-moi ça, les gars. 3 et 4 et 5 et 6 et le 7e. Let's go ! Ça, c'est cool. 7 figurines dans un booster, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je suis contente. Maintenant, il faut que ce soit des nouveaux. Parce que si c'est 7 pour avoir des doublons, c'est un petit peu que la kittos. Donc c'est parti pour découvrir. Croisez les doigts pour moi aux commentaires. Et on commence avec... Ah, ça commence très mal. Ça commence très très mal, l'histoire. Il est beau, ce doux rêveuse. Je l'adore. Patibulaire, en mode coach de l'équipe de basket ou que sais-je. Magnifique, mais on l'avait déjà. On l'a eu dans la dernière vidéo. Et c'était quoi la rareté ? C'était un rare, en plus, pourtant, décidément. Bon, dommage pour Patibulaire. C'est pas grave, il nous en reste encore 6 autres. Allez, peut-être un petit nouveau dans ce booster. Oh oui, ça, c'est l'autre prof de Monstre University. Let's go ! Elle est incroyable ! J'ai pas son nom, par contre, j'ai oublié son nom. Mais c'est la prof de Bob et Sully, même la principale, je crois, de l'université. Dans Monstre et Université, elle est trop cool ! Regardez toutes ces petites pattes-là de mille pattes. J'allais dire cloporte, mais c'est pas à la respecter que de l'appeler cloporte. C'est une vraie terreur, cette prof. Même moi, elle me fait un peu peur, là, j'avoue. Alors que c'est juste une figurine d'Oreble. Mais ça me rappelle des souvenirs de l'école. Et du coup, son nom anglais, c'est Dean Mark Scrabble. Ouais, Mark Scrabble, il y a un truc comme ça, Scrabble, aussi, en français. Je sais plus, mais bon, c'est pas grave. Et c'était un d'Oreble The Common, elle est trop cool ! Franchement, c'est pas mal, on avait aucun prof, et là, on en a eu trois. Je sais pas ce qui leur est arrivé au prof, mais soit. On prend pour la collègue. Allez, si j'arrive à l'ouvrir, celui-ci... Oh, tigrou ! Incroyable ! On a un petit tigrou tennisman ! J'avais pas fait attention que c'était un tigrou tennisman sur le flyer. Il a un petit défaut de peinture, là, sur le museau, mais c'est pas grave, il est trop beau ! La petite raquette, et surtout la petite balle dans ses mains. Je meurs, il est trop beau ! Lui, c'est sûr que c'est un minimum à rare. Il mérite d'être au minimum à rare. Et oui ! Let's go, Pasti Vert ! Évidemment, il est trop beau, comme Stitch ! Mais Bourrique, là, Bourrique, il a l'air incroyable, c'est un ultra rare. On l'a pas encore packé, mais... Mais ça, c'est des beaux d'Oreble, je suis contente de l'avoir pack. Je l'ai mis là depuis tout à l'heure, ça se trouve, vous les voyez pas. Hop, je vais les descendre un peu. Voilà ! Il nous reste encore quatre sachets à découvrir, c'est bien. Ça fait durer le plaisir d'en avoir eu sept, et... Ah non ! On l'avait déjà, Angel ! Malheureusement, Angel, on l'avait packé la dernière fois dans la vidéo. Angel Pom Pom Girl, qu'est-ce qu'elle est belle ! Par contre, j'adore ce d'Oreble, il est trop beau ! Mais c'était quoi la rareté d'Angel ? C'était commun, ok, dommage, bon... Au final, on en a eu sept, mais si on a deux doublons et cinq nouveaux, ça revient quasiment au même pour moi, pour ma collection. On espère quand même avoir trois nouveaux sur les trois derniers sachets, attention ! Oh non, Réponse, on l'a eue ! Attendez, non, on l'a pas eue ! Réponse, on l'a pas eue ! En fait, je crois que Réponse, elle me parle, parce que je l'ai utilisée pour faire mes miniatures sur ces vidéos-là, et du coup, j'ai eu l'impression qu'on l'avait dans la collection, mais je crois qu'on l'a pas eue ! Attendez, je vais aller vérifier, ça me parle pas ! Je confirme, mesdames et messieurs, on est bien sur un nouveau Do Rebels pour la collection Réponse qui fait de la peinture, et elle a peint évidemment son petit symbole, le petit logo soleil, elle est magnifique ! Elle est sublime, j'adore ! Et du coup, c'était quoi la rareté de Réponse ? C'est une ultra rare en plus, Réponse ! Trop cool ! Elle est trop belle ! Bah, normal que ce soit une ultra rare, elle est vraiment magnifique ! Ah, je suis contente de l'avoir paquée, là ! Ça rattrape un petit peu des doublons Angel et Pat qu'on a enchaînés ! Bon, il nous en reste quand même deux à ouvrir, donc on va pas se faire prier, on va les ouvrir quand même ! On espère avoir des nouveaux ! C'est qui ça, c'est Tiana ? Oh ! Tiana avec une petite cuillère en bois dans la main, elle est trop cool ! Vu comme ça, on la voit jamais comme ça Tiana, elle est tout le temps, enfin, très souvent en mode princesse, que ce soit en robe bleue ou en robe verte, mais là, en mode comme ça, avec ses cheveux attachés et son petit tablier et sa cuillère en bois, très originale ! Et celle-ci, c'est sûr, on l'avait pas, je vais aller voir de quel club elle faisait partie. Elle fait bien partie de la série Club, et c'était une pastille blanche Tiana commune ! Waouh ! En vrai, c'est cool, elle est magnifique ! Et on termine, attention, avec ce dernier sachet ! Oh non ! On termine avec un doublon de Marie ! Mais qu'est-ce qu'elle est belle par contre ! Je l'adore, ce Dourable ! Marie avec sa petite pomme entre les pattes, elle a vraiment une bouille vraiment trop belle ! Elle est juste adorable ! Mais malheureusement, on l'avait déjà, et je crois que c'était un commun, Marie, on va checker ! C'est ça, Marie avec sa pomme pastille blanche, donc c'est pas grave, on l'avait déjà, c'est un doublon ! Et donc voici tous nos Dourables pour aujourd'hui ! Voilà, voilà ! J'avoue que je sais pas trop quoi en penser, parce qu'on a eu le bonheur d'ouvrir une boîte avec 7 Dourables, mais à l'intérieur, il y avait 3 doublons pour moi, donc c'est pas top top ! J'aurais préféré avoir 5 nouveaux sur les 7, mais bon, c'est pas grave ! On va pas se plaindre, c'était déjà bien quand même ! N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre Dourables préféré parmi tous ceux-là ! Au moins, on aura pas eu doublon dans cette vidéo, ça fait des doublons dans ma collection, mais là, on a que des petits nouveaux aujourd'hui ! Et moi, mon préféré, eh bien, c'est le petit tigrou tennisman ! Je suis trop fan ! Mais j'attends votre avis en commentaire, les amis ! Dites-moi ça ! Et si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser le petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir ! Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous ! Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501